Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala shafi al-mursalim. Avec vous, Dr Manel Bouludnin de l'Université Mohamed Sharif Mousadi à Sougaras, dans le module d'éthique et de déontologie, unité de découverte destinée aux étudiants de troisième année licence en physique générale. Aujourd'hui, je vais vous présenter le quatrième cours de cet enseignement dont l'objectif est l'exposition des droits et des obligations du personnel administratif et technique de l'enseignement supérieur. L'enseignant-chercheur et l'étudiant ne sont pas les seuls acteurs de l'université. Ils sont étroitement associés au personnel administratif et technique des établissements qui, tout comme eux, ont des droits qu'accompagnent des obligations. Commençons par l'exposition des droits du personnel administratif et technique. Premier droit, le respect. Le personnel administratif et technique doit être traité avec respect, considération et équité, au même titre que l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur. Deuxième droit, c'est le droit d'évaluation, de nomination et d'impartialité. Donc, le personnel administratif et technique a droit, lors des examens de recrutement, de l'évaluation, de nomination et de promotion, à un traitement objectif et impartial. Troisièmement, ne pas subir d'harcèlement et de discrimination. Le personnel administratif et technique ne doit subir aucun harcèlement ni aucune discrimination dans l'évaluation de sa carrière. Numéro 4 C'est-à-dire que le personnel administratif et technique bénéficie de conditions adéquates qui lui permettent d'accomplir au mieux sa mission et à ce titre, il bénéficie des dispositifs de formation continue et d'amélioration constante de ses qualifications. Et à ce titre, il bénéficie des dispositifs de formation continue et de cette situation, il bénéficie des médecins et des médecins. Passons maintenant à l'exposition des obligations du personnel administratif et technique. En fait, la mission du personnel administratif et technique est de réunir les conditions optimales permettant à l'enseignant-chercheur de s'acquitter au mieux de sa fonction d'enseignement et de recherche et à l'étudiant de réussir son parcours universitaire. Donc, cette mission de service public assurée à travers leur personnel administratif et technique par les établissements d'enseignement supérieur doit être accomplie dans le respect des valeurs fondamentales de la fonction publique, de compétence, d'impartialité, d'intégrité, de respect, de confidentialité, de transparence et de loyauté. Première obligation du personnel administratif et technique, c'est la compétence. Donc, le personnel administratif et technique s'acquitte de ses tâches avec professionnalisme. Il est responsable de ses décisions et de ses actes ainsi que de l'utilisation judicieuse des ressources et de l'information mise à sa disposition. Deuxième obligation, c'est l'impartialité. Donc, le personnel administratif et technique fait preuve de neutralité et d'objectivité. Il prend ses décisions dans le respect des règles en vigueur. Il en accordant à tous un traitement équitable. Il remplit ses fonctions sans considération partisane et évite toute forme de discrimination. Numéro 3 C'est l'intégrité. Donc, le personnel administratif et technique se conduit d'une manière juste et honnête. Il évite de se mettre dans une situation où il se rendrait redevable à quiconque pourrait l'influencer indûment dans l'exercice de ses fonctions. Le personnel administratif et technique manifeste de la considération à l'égard de toutes les personnes avec qui il interagit dans l'exercice de ses fonctions. Il fait preuve de courtoisie, d'écoute et de discrétion. Il fait également preuve de diligence et de célérité dans l'accomplissement de sa mission. Ce respect doit également concerner les domaines de compétence de chacun. Ainsi, ce personnel doit s'interdire toute ingérence dans les actes pédagogiques et scientifiques. L'administration des établissements d'enseignement supérieur doit s'interdire toute interférence de ces domaines. Bien sûr, dans ces domaines. 5. La confidentialité. Les dossiers administratifs, techniques, pédagogiques et scientifiques doivent être soumis à l'obligation de confidentialité. 6. La transparence. Le personnel accomplit ses fonctions et les différents actes qui ont découlé d'une façon qui permettent la bonne circulation de l'information utile aux membres de la communauté universitaire, la vérification des bonnes pratiques professionnelles et leur traçabilité. Chiffes établissements d'enseignement supérieur. doit également obéir à des critères de qualité qui impliquent l'obligation de traiter leurs acteurs avec égard et diligence. En pratique, l'obligation de traiter l'enseignant et l'étudiant avec égard signifie que le personnel administratif et technique adopte un comportement poli et courtois dans ses relations avec eux. Quant à l'obligation de diligence, elle requiert notamment que le personnel administratif et technique s'empresse de traiter les dossiers qui lui sont confiés et qui concernent directement aussi bien l'enseignant que l'étudiant. Le personnel administratif et technique est enfin tenu de donner à ces derniers toute l'information qu'ils demandent et qu'ils sont en droit d'obtenir. حسن الآداء يجب أن تخضع الخدمة العمومية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي عن طريق موظفيها الإداريين وتقنيين لمعايير النوعية التي تستلزم وجوب معاملة الأشخاص معنيين بكل تقدير واعتبار. ويعني ذلك عملياً إلزامية معاملة الأستاذ والطالب بتبني تصرفات تتسم باللطف والتهديب من قبل المستخدمين الإداريين والتقنيين. يستدهي هذا الأمر قيام الإداريين والتقنيين بالمهام المكلة لهم على جناح السرعة عند معالجة الملفات المناطبهم والتي تتعلق بالأساتذ والطلبة على حد سواب وتسليمهم ما يطلبونه من المعلومات التي يحق لهم الإطلاع عليها. En conclusion, les membres de la communauté universitaire, soucieux de promouvoir les règles éthiques et déontologiques, s'engagent au respect de l'esprit et de la lettre de cette charte. Avant de clôturer ce dernier cours, je vais vous exposer les modalités de l'atelier numéro 4. Donc l'atelier numéro 4 se fond essentiellement sur deux parties. La première partie, c'est la formation de groupes de travail. Deuxième partie, c'est le développement d'un modèle d'une compétence administrative. Donc comment développer ce modèle ? Premièrement, viser une compétence professionnelle d'un administrateur. Exemple, gérer une application ou une base de données. Gérer un département, une faculté, une université, etc. Deuxièmement, développer cette compétence en se basant sur les droits et les obligations du personnel administratif et techniques de l'enseignement supérieur citées dans la charte d'éthique et de déontologie. Enfin, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. 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 Merci.